Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. A Marco Rie, le Conseil municipal juge l'année 2022 satisfaisante. Souveraineté alimentaire en Afrique, un sommet pour trouver des réponses à l'inflation. Et puis en Afrique du Sud, les délestages prennent une ampleur politique. La traditionnelle présentation des voeux au maire de la commune de Marco Rie a tenu toutes ses promesses. Les chefs traditionnels, guides religieux, opérateurs économiques, agents de la mairie, le corps armé et tous les acteurs de cette cité n'ont pas manqué de l'affaire. Occasion pour le personnel de la mairie de faire des doléances. Dans cette agréable circonstance, mes collaborateurs m'en voudraient de ne pas saisir l'opportunité de vous soumettre quelques petites doléances. En effet, monsieur le député maire, après une tournée dans les services de bureau, il m'a été demandé d'appeler votre préveillance. Attention sur le cadre de travail et le mobilier qui semble un peu en déphasage avec ce qu'est devenu Macquarie, une commune chic. Aussi, voudrait-il retrouver l'aisance et le confort dans lequel vous les avez mis. Après avoir dressé le bilan des activités réalisées en 2022, qu'il juge satisfaisant, Abiraoul a lancé un appel à l'apaisement quant aux élections à venir. Tout ce qu'il faut souhaiter, c'est que ces élections soient apesantes, que ces élections soient ouvertes, que ces élections soient inclusives, que ces élections soient ouvertes pour que tout le monde y participe et que le meilleur l'emporte. Et qu'au soir des élections, celui qui a été battu appelle à celui qui a gagné pour lui dire bravo, tu es un champion. Je le souhaite du fond du cœur parce que les dernières élections n'ont pas été à la hauteur de ce que j'attendais. La cérémonie s'est terminée par la promesse d'offrir 1000 permis de conduire aux jeunes de la commune de Macquarie. L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribuer à donner de la nourriture au monde. La Covid-19, le conflit russo-ukrainien ou encore le changement climatique. Autant de facteurs qui ont fait grimper en flèche les prix des denrées alimentaires en Afrique. Une problématique supranationale à laquelle tente de répondre la deuxième édition du sommet sur l'alimentation en Afrique qui a démarré le 25 janvier 2023. L'occasion de rappeler les acquis du continent sur la question. La déclaration de Maputo en juillet 2003 nous rappelle que pour transformer notre potentiel en réalité, il nous faut allouer au moins 10% du budget national au secteur agricole. Cela requiert un engagement volontariste. Et votre présence massive est un signal positif, une prise de conscience partagée des leaders pour arriver à cette transformation. Pour contrer cette inflation galopante, la Côte d'Ivoire a fait le choix de plafonner le prix de certaines denrées alimentaires comme le sucre, le concentré de tomates ou encore la viande de bœuf. De son côté, la Banque africaine de développement, co-organisatrice de la rencontre, promet de mobiliser 10 milliards de dollars sur les cinq prochaines années pour soutenir les stratégies nationales de souveraineté alimentaire. Des stratégies qui seront d'ailleurs présentées le 27 janvier au Bayer. Les délestages empoisonnent la vie de plus d'un Africain. A la différence des coupures électriques accidentelles, les délestages découlent d'une intervention volontaire du fournisseur pour éviter les pannes en cas de pic de la demande. C'est ce que vivent actuellement les Sud-Africains. Bien que l'Afrique du Sud soit le seul pays sur le continent à posséder l'énergie nucléaire, le pays a connu en 2022 un nombre record de délestages. Le principal parti d'opposition a défilé devant le siège du parti au pouvoir, l'ANC, pour dénoncer l'inaction de ce dernier. Si cette crise continue, nous verrons de plus en plus de gens sombrer, l'ANC a la solution. Ils ont volé l'argent qui était censé être pour la maintenance. Ils font de cette crise une responsabilité personnelle, alors que ce n'est pas le cas, c'est leur problème. Ils l'ont créé à travers la corruption, le travail au noir. Il est temps qu'ils prennent leurs responsabilités, mais aussi qu'ils mettent en œuvre des solutions urgentes. Compagnie publique, l'ESCOM faillit à son devoir de fournir la population en électricité. Or, depuis plus de deux ans, la fin du monopole de la société a été annoncée, sans que jusqu'à ce jour, elle se concrétise. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon tuyau de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada